alors la piste de 98 la suite il est facile de se rendre compte de l'immense succès qu'a eu ce roman quand on voit un petit peu toutes les différentes couvertures qui représentent les éditions et rééditions du livre je ne les ai bien sûr pas toutes il y en a eu plusieurs dizaines entre l'angleterre le canada les états unis et en fait dans tous les pays de langue anglaise c'est un roman qui a eu beaucoup de succès qui a été lu apprécié et qui à l'époque 1910 était quelque chose de très exotique le grand nord peu de personnes en avait parlé à part jack london même dans ses romans donc crédité sous de multiples formes et par exemple ici c'est une édition de poche à un livre qui est en fait a été réimprimé après la sortie de l'adaptation cinématographique et sur la couverture on retrouve justement les personnages principaux du roman et du film c'est à dire atoll et berna berna interprété par dolores del rio voilà tous ces livres dégagent un parfum d'époque avec leur design et leurs leurs illustrations je trouve déjà vous plonge un petit peu dans le dans l'ambiance déjà du roman donc je vais poursuivre ma lecture ou quoi un petit peu je m'étais arrêté je saute quelques pages pour essayer de préserver là l'intrigue quand même de ce livre mais pour vous donner d'autres aperçus de ces passages descriptifs et de la magnificence du yukon des paysages dont on ressent encore plus la force et la beauté indomptable quand on a eu la chance de visiter le yukon et de voir justement cette nature à perte de vue c'est ces forêts couvrant l'horizon ces montagnes très écorchées dans le ciel quelque chose de magnifique et qui a participé justement au succès du livre je saute un petit peu quelques pages je vais reprendre ma lecture à un autre moment de la vie de notre héros atoll et de ses compagnons d'infortune les prospecteurs souvent malheureux et peu fortunés dans leur quête de l'or alors je suis au chapitre 15 du livre 3 ce fut environ deux mois plus tard que je revins d'un court voyage à Dawson city beaucoup de courrier pour vous deux m'écriai-je gaiement en entrant dans notre baraque du courrier bravo jim et le prodige qui était allongé sur leurs couchettes se levèrent vivement j'ai plus de cinquante lettres pour nous trois il y en a douze environ pour moi moitié au tempo jim et le reste pour toi mon vieux dis j'entendant un gros paquet au prodige je me jetais sur la couchette et commencer à lire mes lettres il y en avait plusieurs de gary plusieurs de maman il n'était pas encore réconcilié à mon genre d'existence mais il s'intéressait vivement aux descriptions que je leur faisais du pays j'étais heureux que maman fût assez bien portante pour m'écrire elle même j'étais encore tout vibrant des dernières heures que je venais de vivre à Dawson city j'avais vu berna j'avais passé auprès d'elle des instants de félicité parfaite et je l'avais quitté le clore plein d'exaltation et de gratitude soudain la mémoire me revint oh j'oubliais de vous dire j'ai rencontré mac crimson vous vous rappelez de lui nous le nommions à l'époque le demi-cent il s'est enquêté vous deux et il m'a dit qu'il dériserait vous parler d'affaires importantes car il prétend avoir à nous faire une proposition avantageuse il va venir ce soir mais qu'y a-t-il jim jim regardait fixement une des lettres qu'il avait reçu et son visage était convulsé par l'angoisse sans répondre il alla s'agenouillir auprès de son lit et soupira profondément puis cette figure devint calme et ne comprime qu'il priait il demeura silencieux comme nous lorsque quelques instants plus tard il se leva et sorti je le suivis avez-vous reçu de mauvaises nouvelles mon vieux oui j'ai une lettre qui m'a bouleversée je me trouve dans une situation terrible si jamais j'ai eu besoin de force et d'appui c'est bien maintenant vous avez appris quelque chose au sujet de cet homme oui il n'y a aucun doute c'est bien mocheur je l'ai toujours pensé voici une lettre de mon frère qui le confirme ses yeux étaient pleins de colère son visage amer et tragique il continua vous ne pouvez pas savoir combien j'aimais mon foyer combien j'aimais ma femme puis pendant que j'étais absent pour gagner de l'argent ce reptile est venu autrefois j'aurais broyé cet homme mais maintenant il soupira que dois-je faire le livre saint nous commande de pardonner à nos ennemis mais comment pardonner une enfance semblable et puis ma pauvre petite il l'a abandonné il l'a conduite à l'abîme si je pouvais le soumettre à la torture me réjouir de son agonie mais ce n'est pas possible n'est-ce pas non Jim vous ne pouvez rien faire la vengeance appartient à Dieu je le sais je le sais mais c'est dur très dur oh ma petite les larmes inondaient ses joues il s'assit sur un tronc d'arbre et se couvrit le visage de ses mains oh mon Dieu aidez-moi soutiens-moi en cette heure de détresse je ne savais comment le réconforter mais à ce moment j'aperçus le demi-sang sur le sentier il faut mieux rentrer et écouter ce qu'il veut nous dire déclara je à Jim en le lui montrant chapitre 7 nous accueillions à ma crimson de notre mieux nous n'avions pas de whisky mais comme nous lui donnâmes du café chaud qu'il but avec grand plaisir il roula une cigarette l'alluma et nous regarda fixement sur son visage brun un peu plat se mêlait l'impassibilité de l'indien et l'astuce de l'écossais nous le regardions avec curiosité Jim avait retrouvé son calme et paraissait fort attentif nous éprouvions tous le sentiment d'avoir atteint un moment critique de notre existence le demi-sang ne perdit pas de temps vous me plaisez garçon le déclara-t-il vous êtes francs et loyaux vous êtes travailleur et ce qui est encore mieux vous ne buvez pas ainsi je vais aller droit au but je suis quelqu'un un peu mineur j'ai été aussi employé des mines à cassia et à caribou et j'ai assez bien appris à travailler or j'ai fait une excellente découverte je n'en connais pas encore la valeur mais je jurerai qu'elle est bonne elle peut ne rapporter que dix mille dollars comme elle peut en rapporter cent mille c'est une chance à courir mais il me faut des compagnons des compagnons qui travaillent avec courage et qui sauront se taire en êtes-vous ? cela nous va par principe répondit le prodige si votre proposition nous paraît intéressante comptez sur nous c'est bien alors écoutez vous savez que la compagnie des transports articles a des droits sur le cours supérieur de la balanza il y a un mois environ je travaillais pour elle nous avions creusé le sol jusqu'à une profondeur de 20 pieds à peu près et nous poursuivions notre tâche dans la galerie je fus placée à son extrémité jusqu'alors nous n'avions pas trouvé d'or mais l'entrepreneur de la mine insistait pour que nous continuions encore si à quelques nouveaux pieds de profondeur nous ne trouvions pas un bon gisement nous devions abandonner un matin je descendis et enlevais les cendres de mon feu après quoi j'attaquais la surface ramollie mais dès mes premiers coups de pique je sursautais car au fond du trou que je venais de creuser il y avait le plus beau gisement que j'ai jamais vu en êtes-vous sûr ? mes amis je suis aussi certain que je le suis d'être ici après avoir vu des parcelles d'or plus nombreuses que des raisins dans un gâteau et qu'avez-vous fait ? simplement ceci je me suis reculé et j'ai donné des coups de pique violent dans la voûte un énorme tas de boue s'en est détaché et a recouvert mon ouverture puis comme un fou je continuais à attaquer tous les endroits où la terre me parait molle et elle me submergea presque et quand j'avais atteint mon but il y avait des tonnes de boue entre ma découverte et moi nous étions tous à le temps de surprise ensuite ce fut facile je remontai en jurant et en grognant je fis semblant de m'évanouir et je déclarai que la voule de la galerie était tombée sur moi l'entrepreneur très lexé descendit dans le puits et jura qu'il allait abandonner ce terrain qui ne valait rien il fit immédiatement un rapport à ce sujet le demi-son nous regarda d'un air triomphant et reprit voici où je veux en venir nous pourrions nous faire attirber ce terrain mais l'un de vous devra en faire la demande il ne faut pas que l'on sache que nous sommes associés cela pourrait éveiller les soupçons les agents de la compagnie sont si peu scrupuleux dans leur manière d'agir qu'il est inutile d'avoir des égards envers eux il s'arrêta puis continua d'un ton convaincant nous allons signer un contrat puis nous partirons et nous travaillerons avec ardeur au printemps nous aurons déjà amassé une forte somme je vais vous conduire tout droit vers cette heure il y a dans le sol des milliers et des milliers de pépites qui nous attendent nous n'avons qu'à nous baisser pour les ramasser le demi-son s'excitait en parlant il penchait vers nous et nous fixait avec ses yeux brillants à notre tour nous nous regardâmes il me semble, si j'observais, que nous frondons un peu la compagnie Jim demeura silencieux mais le prodige s'écria vivement il n'y a pas de fraude nous ne sommes même pas sûrs que nous trouverons de l'or à cet endroit petit y a-t-il simplement quelques pépites à la surface et ce seront nous qui serons volés il était si enthousiaste qu'il criait presque chute, on pourrait nous entendre, dit le demi-son c'est vrai, quoi qu'il en soit, l'affaire me semble bonne et si nous sommes tous d'accord, nous allons établir un contrat elle s'entendue nous fit une signe en signe d'assentiment le prodige prit de l'encre du papier et rédigea une sorte d'acte d'association maintenant, reprit-il, le regard brillant il faut que nous nous assurions de ce terrain avant que personne ne puisse nous le prendre il se fait tard il faut que je sois à Dawson ce soir tout en parlant avec volubité de l'heureuse chance que la destinée nous apportait il semblait pas de vêtements chauds et légers il était joyeux comme un écolier maintenant, mes enfants, dit-il souhaitez que je réussisse priez pour moi Jim, je reviendrai demain il revint le lendemain soir « Hourra, les amis ! » cria-t-il « c'est fait ! » j'ai vu l'administrateur de la grande société je me suis présenté comme un pauvre mineur cherchant un terrain et j'ai bien joué mon rôle le prodige se mit à rire et il continua il est rusé bref, il a consenti à traiter avec moi mais il a exigé un contrat pour moitié ne protestez pas je n'ai pas pu faire de mon mieux et il nous faudra la compagnie lui d'ordonner la moitié de tout ce que nous retirerons ah oui, j'ai bien sûr c'est un vieux coquin j'ai cédé mais nous avons besoin d'eux j'ai signé le contrat de la concession et maintenant tout est en règle il se leva triomphalement puis reprit maintenant mes enfants nous avons le terrain c'est à nous de le faire valoir pour la première fois nous allons essayer véritablement de conquérir la fortune elle serait juste qu'elle nous dédommagea enfin de tous nos déboires qu'elle nous a réservés jusqu'ici vous pouvez en être sûrs il y a de l'or à cet endroit plus nous travaillerons plus nous en trouverons mettons-nous donc à l'oeuvre de toutes nos forces êtes-vous décidés les garçons ? nous le sommes criâmes-nous d'un commun accord chapitre 8 notre tâche était bien de celle qui se réclame d'un homme de tout ce qu'il possède d'énergie et d'abnégation il fallut d'abord rassembler du bois pour faire fondre la glace puis construire une cabane sur la concession et se débarrasser d'un certain espace de toutes les impuretés pour y pouvoir laver l'or au printemps prochain nous nous répartîmes le travail de manière qu'aucun de nous ne demeura inactif le demi-sang prit le commandement il décida de creuser deux puits jusqu'au roc et en choisit l'emplacement avec soin lorsque la neige tomba elle recouvrit notre cabane d'une épaisseur de trois pieds notre demeure ressemblait à une grosse masse blanche on ne pouvait franchir la porte qu'en se baissant à l'intérieur nous avions placé nos couchettes un petit fourneau quelques caisses pour nous asseoir des assiettes et nos provisions nous regrettions souvent notre grande marac de la colline plus confortable il neigea dès septembre et en décembre nous eûmes à subir les basses températures des pays voisins du pôle jour après jour le thermomètre marquait entre 40 et 50 degrés Fahrenheit en dessous de zéro l'air glacé nous brûlait les joues et nos figures étaient couvertes de cicatrices ni mais ni le froid ni la fatigue nous éloignait les puits nous avions atteint la couche rocheuse et nous creusions une galerie afin d'atteindre le trou que le demi sang avait foré chaque jour nous tamisions des échantillons debout et nous y découvrions quelques parcelles d'or mais jamais autant que nous l'avions espéré l'administrateur de la compagnie vint un jour nous voir et examiner notre travail « Quoi de neuf, les garçons ? » demanda-t-il « Rien, nous répondîmes tristement » alors il repartit en disant qu'il espérait que nous aurions bientôt plus de chance nous travaillons par équipe le prodige et moi actionnions les treuils tandis que les deux mineurs plus âgés descendaient dans le puits à midi il n'y avait pas de soleil seule une pâle lueur inondait le ciel le soleil de minuit un silence de mort planait dans la vallée que pas un souffle d'air ne traversait la neige s'étendait comme un blanc linceul un jour l'événement tant espéré se produisit enfin et ce fut Jim qui eut la chance de le constater le premier vers trois heures il me demanda de le remonter et il apparut tenant en main une pelle remplie de boue appelez les autres me dit-il nous rassemblâmes dans la petite cabane et Jim lava la boue dans de l'eau chaude sur notre fourneau je n'oublierai jamais l'ardeur avec laquelle nous suivions des yeux le mouvement de notre vieux camarade nous apercevions dans l'eau grise des scintillements jaunes dépêchez-vous Jim dis-je oh je vais mourir d'inquiétude mais il continuait patiemment son travail au fond de la pelle nous vîmes de magnifiques parcelles d'or vous pouvez vous réjouir mes amis déclara Jim car il y a bien des pelletés comme celle-ci dans le puits mais nous ne poussâmes pas d'un cri de joie qu'avions-nous donc la fortune que nous attendions depuis si longtemps paraissait enfin nous sourire et pourtant nous l'accueillions avec même pas un applaudissement nous demeurions silencieux gravement solennel alors nous nous sommes serrés les mains pesons cet or dit le prodige nos pépites valaient à peu près quatre-vingt-quinze dollars c'était un heureux début au bout de quelques jours la nouvelle de notre trouvaille se répandit et l'administrateur arriva en hâte j'apprends que vous avez découvert un filon très bon répondit le prodige alors il faudra que je vous envoie un homme qui s'occupera de nos intérêts très très bien vous allez faire de beaux bénéfices peut-être mais moins beau que si nous avions exploité ce terrain nous-mêmes cependant vous méritez votre chance que diable en se retournant il avait aperçu le demi-sang il poussa un long sifflement et partit l'air grave le soir même le prodige nous interpella en ces termes savez-vous ce que notre découverte signifie enfin pour nous c'est la liberté le bonheur la certitude de nous procurer les choses que nous désirons avoir l'assurance de mener désormais l'existence que nous préférons pour moi ce sont des voyages New-York, Paris pour Mac Crimson cela représente une ferme je le sais pour chacun de nous c'est enfin la réalisation de nos rêves encore une fois avec une énergie redoublée nous recommençâmes à peiner mais les choses étaient très différentes car chaque saut plein de boue nous procurait un gain chaque coup de pioche nous donnait un dollar pourtant le filon n'était pas partout aussi riche qu'au début il était même fort inégal un jour son rendement était très supérieur à celui que nous avions rêvé le lendemain il était presque nul nous oscillions sans cesse entre l'espoir et la déception les jours devinrent enfin beaucoup plus long nous nous en rendions compte avec une joie morne nous allions ainsi pouvoir disposer de plus de temps à travailler et par conséquent d'assez encore plus de boue de 10 heures de travail quotidien en moyenne nous passâmes à 12 puis à 14 et enfin à 16 et ce labeur écrasant finissait par nous user complètement nous nous sentions tous malheureux, surmonés, mal nourris et le prodige exprima le sentit jamais en général de touche quand il déclara je crois que je vais être obligé de me reposer pendant deux jours au moins mes dents me font mal il faudrait que j'aille voir un dentiste en ville laisse-moi les regarder dit le demi-cent il les examina les gencives avaient mauvais aspect vous êtes menacé par le sort corbute mon ami avant longtemps vos dents tomberont vos jambes deviendront noires et lorsque vous presserez vos doigts sur votre chair ils y resteront imprimés vous allez vous décomposer et la mort surviendra heureusement, c'est la maladie la plus facile à guérir et le traitement est simple et efficace je vais le préparer il fit une forte infusion de thé vert nous en buons tous et au bout de quelques jours, le prodige était guéri lorsque nous eûmes achevé d'exploiter notre terrain nous étions arrivés au milieu de mars nous avions obtenu d'excellents résultats moins beau peut-être que ce que nous espérions mais cependant magnifique jamais homme n'avait travaillé plus durement combattu plus âprement pour forcer le succès nous regardions avec satisfaction nos tas de boue plein d'or dont nous ne pouvions pas exactement apprécier la valeur nous avions arraché notre trésor à l'étreinte glacée de l'éternel froid maintenant, il nous restait la joie de récolter le fruit de notre labeur l'eau commence à couler, nous dit le nomissant dans quelques jours, nous pourrons laver nos pépites cette nouvelle nous fut fort précieuse depuis bien des jours, nous préparions les caisses lorsque nous fûmes couler l'eau les caisses étaient pleines du métal jaune qui brillaient merveilleusement il y a au moins dix mille dollars nous dit le représentant de la compagnie et la pesée prouva qu'il avait raison l'or fut emballé dans de longs sacs en pot et expédié en ville pour être déposé dans une banque chaque jour nous emplissions les caisses que nous vidions environ deux fois par semaine au milieu du mois de mai nous n'avions lavé qu'un tiers de notre boue il y a quatre-vingt mille dollars à notre crédit à la banque et nous n'avons encore lavé que le tiers de notre boue courage mes amis, nous dit le prodige ceux qui ont vécu dans le nord nous ruiront jamais le charme la séduction de ces ciels de nuit où la lumière du jour ne s'éteint jamais complètement un après-midi, je travaillais au tas de boue et je m'efforçais de remplir les caisses aussi vite que possible lorsque, en levant les yeux, j'aperçus le casse doux en m'approchant, il prit un air extrêmement cordial il était à cheval dans son beau visage bronzé, ses yeux noirs brillaient, ses dents blanches étincelées je viens visiter quelques-unes de mes concessions, me dit-il j'ai appris que vous avez trouvé un beau filon et j'ai tenu à vous féliciter il est excellent, n'est-ce pas ? oui, répondis-je peut-être moins productif que nous le pensions mais cependant nous en retirerons une jolie somme j'en suis bien heureux je suppose que vous partirez cet automne oh, je ne le pense pas nous avons sur la montagne de l'or une propriété qui paraît intéressante et de plus, deux concessions nous ont été attribuées sur Ophir Ophir, je ne crois pas que vous ne fassiez jamais fortune à cet endroit j'y ai acheté un terrain l'autre jour l'homme qui voulait le vendre m'a tellement importuné que j'ai fini par lui en donner 5000$ pour m'en débarrasser il est situé à 8 en dessous comment ? mais c'est la concession que j'avais jalonnée et qu'on m'a volée impossible elle m'a été cédée par un nommé Spankiller dont le frère est employé au bureau de l'or je vous la vendrai si vous voulez moyennant le 5000$ que j'ai payé merci, je n'en ai plus envie fort bien, réfléchissez cependant et si vous changez d'avis prévenez-moi je m'en vais car il faut que je retourne en ville ce soir mon attelage de mules est là-bas, sur le sentier et j'ai à transplanter près de 10 011 d'or en effet, j'aperçus les mules dont les bas étaient chargés de sacs contenant les pépites 4 hommes les gardaient en partant, il se retourna pour dire à propos, j'ai vu quelqu'un qui vous intéresse inutile de prononcer son nom, n'est-ce pas, heureux mortel quand le grand événement aura lieu allez, je vous félicite encore elle est plus jolie que jamais souvent, je pensais à Bernard mais la fièvre de l'or l'avait quelque peu écartée de mon esprit pourtant, tous mes efforts étaient en fait tournés vers elle les paroles de Locasto firent renaître toutes mes craintes je ne suis plus supporter l'idée que Bernard travaillait dans ce restaurant au milieu de cette clientèle interlope je me retourmentais au point de juger nécessaire un voyage à Dawson City je payais donc un grand suédois pour faire mon travail et je repris le sentier de montagne qui conduisait à la file fin du chapitre 9 de la piste de 98 lu par Charlotte Longépé On s'est pas là! Ça fait